Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mon premier vlog Du coup je comptais commencer un tout petit peu plus tard le vlog dans la semaine parce que j'ai fait pas mal d'achats Mais finalement j'ai reçu assez vite mes achats Vinted Donc je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui Donc on est le 12 juillet, ouais, mardi Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours Et puis on va parler un petit peu lecture aussi Voilà, pourquoi pas Et puis on va regarder ensemble le petit bouquin que j'ai reçu de Vinted Donc là j'ai profité en fait des Prime Days Et puis j'ai trouvé pas mal de trucs sur Vinted en parallèle Donc du coup je me suis fait plaisir Sachant que je vais peut-être recommander en fin de semaine avec les sorties qui vont arriver Donc peut-être que ça fera partie de ce vlog Parce qu'il y a le nouveau François Gauthier qui sort jeudi en édition NUS Et il me tente vraiment bien, franchement Je suis très emballée Donc du coup ces deux derniers jours j'ai un petit peu moins carburé que d'habitude Parce que je travaillais pas mal Mais j'ai quand même réussi à faire une double page en live Donc je vous la remontre pas parce que je l'ai déjà posté sur Insta à ce jour Donc ça ne sert à rien de vous le remontrer Par contre j'ai fait ce petit colo Donc que j'avais commencé hier tranquillement Et que j'ai fini cet après-midi vu que j'ai fini assez tôt Ça m'a permis de me poser un petit peu Donc c'est pour le thème des couleurs d'Alex Pour le thème, je crois que c'est ambiance festive Un truc comme ça Puis je trouvais que la fête foraine ça s'y prêtait bien Et je viens de voir qu'en séchant le stickles il a fait des petites taches Il faudrait que je regarde Donc là je viens de le fixer à l'instant Je trouve qu'il casse pas trois pattes à un canard Franchement j'étais inspirée à la base Et puis je sais pas en le faisant J'ai pas pris un plaisir Un plaisir fou Mais je suis contente qu'il soit fait Et puis je trouve pas qu'il soit affreux Juste ouais il rend pas tout à fait comme j'aurais imaginé Il est pas incroyable Ça arrive on peut pas être tout le temps fiers de nous Et puis en fait le problème avec ce colo Je pense que c'est parce que Je me suis remis un petit peu à regarder des vidéos De nouvelles chaînes Youtube que je suis pas trop Et ça m'a un peu fait comme un petit blocage Comme j'avais eu à une période Où en fait le fait de trop regarder de nouvelles personnes De voir les styles de tout le monde Ça me brouille un peu le cerveau Et puis j'avoue que ça me bloque Et du coup là je suis un peu Un peu bloquée Et vu que j'écoutais ça en regardant le colo J'étais un peu je sais pas Comme à me comparer etc Alors que j'ai horreur de faire ça Donc je pense que je vais couper un peu avec Youtube Comme je faisais les périodes Où je regardais quasiment plus de colo Plus de vidéos colo pardon Voilà tout simplement Donc du coup J'ai les mains sales Excusez moi J'ai fait de l'acrylique noire pour finir le colo C'est pas grave Vous avez l'habitude Si vous me suivez en live J'ai tout le temps les mains seules De toute façon Même en vidéo c'est souvent C'est les jouets du colo Donc du coup on va parler un tout petit peu de lecture Avant de regarder ça Même si j'ai trop hâte de le regarder J'ai ouvert le colis sans vous Pour pas vous casser les oreilles Mais j'ai pas regardé les livres Donc du coup j'ai terminé Rumpelstiltskin Donc c'est un conte interdit Je sais pas si vous voyez C'est le 4ème ou le 5ème que je lis Et franchement c'est celui que j'ai le moins aimé J'ai trouvé que L'intrigue était pas fameuse J'ai pas accroché avec le style de l'écrivaine Et puis j'ai trouvé la fin vraiment décevante J'ai vraiment eu du mal à le terminer D'habitude les contes interdits Je les finis super vite Parce que je suis à fond dedans Et tout Et celui-là J'avoue que Ça m'a un peu saoulée Je l'ai trouvé vraiment soft Par rapport aux autres Après si vous êtes un petit peu sensible Et que vous avez envie de commencer Les contes interdits doucement Ça peut peut-être être pas mal Mais je trouve que c'est pas représentatif De la série de livres en fait Voilà Voilà pour ça Et sinon niveau lecture On a commencé donc Avec le Discord Avec quelques personnes du Discord A relire les Harry Potter Donc si jamais ça vous tente De les relire avec nous N'hésitez pas à rejoindre le Discord Le lien est dans la description En fait on va s'amuser A lire à peu près Un Harry Potter par mois Après bien sûr Y'a pas de délai On s'en fiche S'il y en a une qui va plus vite Une qui va moins vite Ça a aucune importance C'est juste histoire De se refaire les Harry Potter Parce que c'est quand même très sympa Donc du coup là On a entamé le premier tome Enfin en tout cas pour ma part Je sais qu'on est plusieurs A avoir déjà commencé Sachant que moi je les lis pas Je les écoute Parce que comme ça Ça me permet de colorier en même temps Et du coup Vu que j'ai un petit blocage Avec Youtube Je pense que ce sera parfait D'écouter Harry Potter Ça va me mettre un peu dans ma bulle Et ça va me permettre De me reconcentrer un peu Sur ma façon de faire Et pas me comparer avec les autres Ça m'arrive des fois J'ai des périodes comme ça C'est chiant Bon On va regarder ce petit colis Donc du coup Dans ce vlog Je vais vous montrer Tout ce que je vais recevoir Donc normalement Donc d'ici demain Le 13 juillet Je devrais recevoir une grosse partie De mes achats Vinted Voilà J'ai acheté Des livres sur Vinted Donc celui-là Qui ne devait pas arriver aujourd'hui Mais apparemment Il a fait un petit bond Un petit bond Pour arriver plus vite C'est cool Franchement trop cool Donc du coup Il s'agit du Du Peter Pan De Fabiana Athanasio Et je ne m'attendais pas A un format aussi petit Quand j'ai vu Quand j'ai vu le colis arriver Je me suis dit Oh mais c'est tout petit Enfin C'est le premier livre Que j'ai de De Fabiana Athanasio Hors mythographie Je ne m'attendais pas du tout A ce format Mais c'est très cool Je n'ai pas de problème Avec les petits formats Ça dégage Tac Je vérifie juste Que je suis dans le champ Voilà Donc du coup C'est des petits livres Que j'ai découvert Grâce à Julie Donc de la chaîne Julie Nueva Qui a colorié Il n'y a pas longtemps Dans ce livre-là Justement Et je trouvais Que c'était vraiment mignon Donc j'ai posé la question Pour le papier Vu que je suis un peu Enfin voilà J'ai des problèmes Avec certains papiers Et je n'aime pas du tout Colorier sur des papiers Que je n'aime pas Je n'aime pas me forcer En fait A vraiment Aller dans des papiers Où j'ai des difficultés A travailler Je suis en train de regarder Il a l'air super éteint Ça c'est cool Et du coup J'ai regardé un petit peu Les livres de Fabiana Athanasio Donc hors mythographique Parce que je les connaissais déjà Et il y en a trois Qui m'intéressent pas mal De cette série-là Donc elle a fait plein de livres De contes Si vous ne connaissez pas Je vous invite à aller regarder Ils sont trop beaux Et donc moi Je suis bien intéressée Par Blanche Neige Qui est vraiment stylée Et Alice au pays des merveilles Donc Alice au pays des merveilles C'est sûr que je le prendrai Pas tout de suite Je comptais déjà Bah tester au moins Un des trois Avant d'acheter De tous les acheter Parce que si le papier ne me plaît pas Ou si jamais le style Je n'accroche pas Voilà Mais du coup J'ai trouvé celui-ci Sur Vinted Donc je l'ai eu à 6€ Je crois Voilà Je crois que c'est ça 6€ Sachant qu'il vaut 12 Mais avec les frais de port J'ai pas payé Enfin j'ai payé à peu près 10-11€ Voilà On va parler prix dans ce vlog J'ai pas de problème à parler de ça Et du coup c'est tout Oui sinon pour mes achats Vinted Bah j'en ai déjà parlé en live Et avec ceux du Discord Mais j'avais commandé Enfin j'avais trouvé Le Imaginary Friends Donc de Carolina Kubikowska Donc c'était le deuxième Carolina Kubikowska Que je trouvais sur Vinted Vraiment pas cher Et j'étais du coup Trop contente J'étais euphorique D'avoir trouvé ça Et puis Et puis là le lendemain Et bah j'ai appris Que la vendeuse avait En fait renversé De la cire de bougie dessus Donc du coup Bah il était invendable Donc on a annulé la commande Là j'attends mon remboursement Donc ça m'embête un peu Mais voilà C'est la vie Et vous verrez que j'ai d'autres Petites pépites qui arrivent Vous verrez ça dans le vlog Hop Bon allez Trêve de blabla Je regarde Déjà Le papier il est un peu spécial Je dirais qu'il est un peu glacé A tester Je colorirai dedans Demain je pense Demain le mercredi Je descends toujours Chez ma mamie Donc je pense que je vais l'emmener Je pense que je vais l'emmener avec moi Pour vraiment tester le papier Les petites pages comme ça Ça me gêne pas du tout Je pense que c'est vraiment l'occasion De tester du matériel et tout C'est vraiment pas des trucs Qui me dérangent Ah ça c'est celui que Julie a fait Nana Même les pages comme ça Un peu Papier peint entre guillemets Mais c'est pas vraiment papier peint Mais je sais pas comment appeler ça Où il y a plein de petits objets Ça me dérange pas Tant que ça Après je veux pas qu'il y ait que ça Dans les livres Mais Du coup ça va être plus petit Que ce que je croyais J'ai regardé des présentations Et c'est un peu plus petit Que ce que je pensais Voilà ce genre de page C'est clairement l'occasion De tester le matériel Après je sais pas si Ça supportera bien l'aquarelle Je ne sais pas Mais nous verrons J'espère Parce que pour les grandes zones comme ça Ça va être compliqué Ah j'adore Les visages de Fabiana Etanasio Là c'est son petit style Quand elle fait les petits personnages comme ça J'adore Je trouve ça trop mignon Je trouve qu'elle a vraiment Un coup de crayon Qui est très doux J'aime vraiment bien Celui-là je l'adore Je l'avais vu dans les présentations Mais finalement Ils sont pas Enfin c'est vrai qu'ils sont pas longs à faire C'est pas vraiment le mot Genre celui-là il va être assez long Mais je sais pas J'avais l'impression que ça allait être plus Plus de boulot Quand je l'ai vu en vidéo C'est bête Mais des fois on n'arrive pas trop à se faire un avis Quand on regarde que les vidéos Ils sont trop jolis Ce que j'aime bien avec le Peter Pan C'est que du coup il y a pas mal de De variétés de personnages Qu'il y a pas trop avec Blanche-Neige par exemple Blanche-Neige c'est beaucoup Beaucoup les mêmes personnages Mais il y a quand même des scènes Où j'adore les angles etc Ah petit Loki qui rentre C'était la porte que vous avez entendue Celui-là je l'ai vu Ça va être du boulot Ça va être quelque chose Pour un thème de Julie C'est le genre de page que j'aime bien faire Grosse double page comme ça Celui-là je l'ai vu mis en couleur Il était magnifique Vraiment Les petites pages comme ça C'est bien C'est vraiment l'occasion de travailler sur Attendez Hop je vais juste fermer la porte Bah oui Loki Je misère du bruit et puis toi tu ouvres les portes Il aime pas ça les portes fermées D'ailleurs vous étiez pas tout à fait dans le champ Désolée Hop Bon je fais pas une présentation Je découvre Je vais pas faire de vidéo dédiée parce que On l'a déjà vu c'est pas un livre récent C'est moi qui découvre des trucs 36 ans après tout le monde Alors ça ça va Et du coup bah le livre ça va être l'occasion De faire le dernier thème qui me manque Pour le challenge d'Alex C'est la carte au trésor Je trouvais vraiment pas d'idée dans mes autres livres Là j'avais vu dans les présentations Qu'il y a des colos qui Qui marchera super bien Pour le thème Hop Il est vraiment joli Ce petit bouquin Ah un peu corni ici la page Oups Après ça va franchement il est comme neuf Même Amazon des fois il corne un peu les pages Très joli Je crois que c'était ça la carte au trésor Que j'avais vue Je suis pas sûre Je crois que je voulais partir là dessus dans ma tête Vu qu'il y a une espèce d'île en forme Et faire après des pas dedans Comme une petite carte au trésor Je vais voir J'aurai le temps de feuilleter Hop Ah celui là est trop trop beau Il est magnifique Mais je m'inquiète un peu pour le papier je vous avoue Je le trouve un peu fin Faut faire attention à ce que je fais dedans Peut-être faire un peu de pastel sec Pour changer un peu Pour pas trop le Ouais pas trop le faire bondoler Parce qu'à mon avis Je ne supporterai pas très bien L'aquarelle Enfin On verra bien Du coup à tester Je vous redirai ça Parce que du coup je pense que D'ici le prochain rush J'aurai fait un colo dedans Vous savez à quel point je carbure Et le mercredi c'est un jour Où j'ai que J'ai que des cours de yoga à donner Donc c'est pas un jour Où je travaille en termes d'heures Pas énormément Donc du coup j'ai le temps en général de bien colorier Ouais donc du coup je vais tester ça Et puis Je vous en dirai des nouvelles Du papier promis Et puis sur ce on va se laisser pour ce soir Ouais Bon bah du coup à tout de suite pour vous Et puis je vous retrouve dès que Dès que j'ai reçu Mes commandes Alors comme prévu On se retrouve le lendemain Donc on est le 13 juillet On est le soir Donc excusez moi de la luminosité Un petit peu catastrophique C'est pas grave On est colorier De toute façon je vais vous les montrer Dans la vidéo des colos terminés En plein jour Avec une luminosité correcte Donc du coup je vous fais un retour Comme je vous avais dit Sur le papier du Fabiana Athanasio Que je venais de recevoir Donc du coup j'ai pas pu m'empêcher D'aller l'entamer en live Donc hier soir du coup Donc on a fait ce petit colo en live Donc du coup Pour le papier je suis pas Enfin ça va je suis pas déçue Il est un petit peu fin Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu Les traits des polychromos Je sais pas si vous allez voir Sur le retour Vu que j'ai des vernis Ça se voit plus trop Mais on voit un petit peu quand même Les traits du crayon Mais bon c'est pas très très grave Donc j'ai fait un petit fond à l'encre J'ai pas encore testé La peinture Faudrait que je teste un petit peu Bah voir si le papier Réagit bien à l'aquarelle Ça a pas trop traversé Il y a un petit peu du colo Ici là Qui s'est déporté Donc ça fait quelques petites traces Bon le papier il est assez fin Faudra quand même faire un petit peu attention Du coup j'avais prévu d'y retourner Aujourd'hui je voulais trop faire celui-là Et finalement je suis partie dans le fragile world Parce que ça fait trop longtemps Que j'y suis pas allée Et du coup je pense que celui-là Je le ferai demain à mon avis Parce que j'ai vraiment trop envie d'y retourner J'ai adoré colorier cette petite page Voilà C'est tout Et du coup oui je vous l'avais dit Mais je crois que je vous l'avais dit hier Du coup il me manquait que le thème Carte au trésor pour le challenge des couleurs d'Alex Et du coup c'est celui-là que je vais mettre Pour le dernier thème Et du coup j'aurais terminé son challenge Donc je suis très contente de l'avoir fait Il faudrait que je couvre le livre Parce qu'il est ultra salissant Voilà Donc il sera déjà pas mal entamé Et donc aujourd'hui J'ai fait une double page Dans le fragile world Donc c'est la double page Pour laquelle je vous avais fait voter sur insta C'est pareil je viens de le fixer Donc il brille pas mal Donc je l'ai fait tout au Derwent Drawing Mais ça je vous le redirai Dans la vidéo d'Ecolo Termini C'est pas l'intérêt ici Donc voilà j'ai fait ça cet après-m Pas grand chose à dire d'autre Oui c'était la page qu'on avait choisi A la base pour le live d'hier soir Mais finalement en fait J'avais envie d'entamer le Fabiana Donc bon bah Tant pis Pas grave on partira dans le fragile world Un autre jour Et du coup je l'ai fait de mon côté aujourd'hui Et je suis assez contente du résultat Il était vraiment cool à faire Puis ça fait du bien d'avancer un petit peu ce livre Parce que c'est très clairement C'est mon Kirby qui avance le moins Le fragile world Pourtant je l'aime énormément Mais je sais pas Je vais un petit peu moins naturellement à l'intérieur Et du coup pour ce colo Je viens de tester un nouveau vernis chez Action Hop c'est celui-ci Donc d'habitude j'utilise le clair vernis gloss Mais il y en avait plus en fait Quand je suis allée en rechercher Et donc du coup j'ai pris le Donc c'est la même marque Spectrum Sauf que celui-ci il est mat Et franchement bah là En ayant le colo sous les yeux Je vois pas la différence Parce qu'une fois qu'il est posé sur le crayon Ça brille un petit peu quand on bouge Exactement comme le vernis gloss Donc je vois pas trop la différence Du coup peu importe J'achèterai l'un ou l'autre Je crois que ça coûte à peu près le même prix Donc voilà J'achèterai ce que je trouve Du coup petite nouveauté aussi Donc j'ai reçu énormément de colis Dont du coup cette petite tablette inclinée Qui m'a été offerte par ma maman Et donc qui va me servir surtout pour les lives A venir incliner un petit peu comme ça Pour que ça brille un petit peu moins Avec la lampe qu'il y a au dessus Parce que là vous avez pu le constater Ça brille de ouf à cause de ma petite lampe Mais si je la mets pas on voit rien A cette heure là clairement Donc du coup c'est une petite tablette en bois Qui vient d'Amazon Si vous voulez la référence n'hésitez pas à demander Et du coup Elle a trois hauteurs différentes Donc une hauteur complètement à plat Avec juste une petite hauteur Celle-ci est encore plus haut Moi j'ai utilisé l'intermédiaire Pour faire le collo de cet après-midi Dans le fragile mode Voilà j'étais comme ça Et franchement C'était ok Je vais essayer de vous la tourner Mais c'est énorme Donc ça va pas être facile Vous voyez ça se présente comme ça Avec juste un petit mécanisme en bois Vous avez les trois niveaux Et juste vous clipsez Là où ça vous intéresse Puis après vous avez juste à Redescendre les niveaux C'est tout simple En plus je trouve que c'est un bel objet C'est assez grand pour En tout cas pour le livre de Kirby Cet après-midi Ça tombait pas sur le côté Donc c'était parfait Que dire d'autre Ça faisait juste mal au coude par contre Parce que c'est vrai que du coup J'avais le coude posé devant la tablette en bois Donc faudrait que je trouve une petite solution Un petit poussin Ou un truc comme ça Parce que du coup j'ai le coude Qui va avoir un bleu je pense carrément C'était le colo Le colo blessure C'est un frème C'est pas très grave Je vais l'enlever Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire Avant qu'on passe au colis Niveau lecture Bon je fais un point Même si j'ai déjà fait un point hier Mais aujourd'hui j'ai pas eu le temps de lire Comme je vous ai dit hier Je vais essayer de déconnecter un peu De Youtube Colo Insta etc Et du coup aujourd'hui j'ai rien regardé du tout Que ce soit Enfin Pour les trucs de colo Et j'ai pas eu le temps de lire pour le coup Voilà Donc j'ai pas continué à acheter A mon avis demain je vais avoir le temps Parce que je travaille pas Et du coup J'ai prévu de faire un petit live Un petit live bonus demain soir Pour le 14 juillet Voilà Donc là j'ai reçu ça Donc normalement C'est les commandes Que j'avais faites hier Sachant que j'en ai refait Donc Il y aura d'autres D'autres réceptions Durant ce vlog S'il y a pas de soucis Avec la commande Il y a pas de raison Je vais l'ouvrir avec vous J'ai caché mon adresse quand même Toujours autant de mal A ouvrir des colis C'est l'écrit Comme ça je crois que je vous avais dit Que j'avais commandé les graffitines Ou peut-être pas Je m'en souviens pas C'était hier Mais je m'en souviens déjà plus Voilà Donc les graffitines Je ferai une nuance Et après on me fout le coup J'ai trop trop hâte de les tester Mais j'étais pas en promo malheureusement Et là dedans il doit y avoir le livre du coup Oui Je vois des pentacules sur la couverte Ça commence si bien Tada Mon précieux J'avais trop envie de me le commander Ça fait à peu près deux semaines Un peu plus Qu'il est dans ma wishlist Et qu'il traîne Et que je sais très bien que je vais l'acheter J'attendais juste Les prime days en fait J'avais pas trop d'espoir Sur le fait qu'il y ait des promos sur les livres Mais je me suis dit Je vais quand même attendre Puis comme ça je me suis dit Je ferai une commande groupée Donc du coup c'est le quatrième Beauty of Horror Sachant que je n'ai que le 3 et le Noël Pour l'instant Mais c'est une série de livres Que j'aime énormément Et puis du coup c'est le premier Que j'achète sur Amazon Les autres c'était Enfin le Beauty of Horror 3 Je l'avais trouvé sur Vinted Donc je suis trop contente Celui-ci c'est celui que je préfère De tous les Beauty of Horror En fait ils ont tous Bah des thématiques Tout simplement Et celui-ci c'est les films d'horreur Donc vous allez peut-être reconnaître des Enfin c'est D'ailleurs c'est pas que des films d'horreur C'est le cinéma en général Vous allez voir Il y a même des colos Disney entre guillemets Des Disney un peu Un peu revisité Donc du coup je vais le Je vais le comment Le feuilleter avec vous Alors on a l'exorciste Très clairement Après c'est des gros colos quand même De toute façon Alan Robert C'est des gros projets à chaque fois Mais c'est assez sympa à faire Ça supporte bien l'aquarellable en plus Je sais que ce papier il est vraiment bien Donc maintenant je fonce J'adore C'est le genre de truc là Qui fait un peu affiche publicitaire J'aime trop Je trouve ça trop trop bien Ah ouais la salle de cinéma Avec tous les personnages Ça c'est une des pages Qui m'avait marqué C'est une page où il y a Unis bel lecteur Et des tentacules Donc voilà Il suffit de ça pour nous convaincre Unis bel lecteur et des tentacules Je suis aux anges Yes J'adore Ça va parce qu'en vrai Il y a des colos Qui sont un petit peu plus petits Entre guillemets C'est ok Ah puis je me vois trop Pour tous les thèmes Des challenges et tout Il doit y avoir plein de trucs Qui vont fonctionner Ça c'est vraiment génial C'est ça que j'aime Avec les livres d'Alan Robert C'est que vraiment Il y a de la diversité Dans ces bouquins Et on voit que c'est Enfin il y a de la recherche Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il y a quand même De la recherche Ah tous les Dracula Je me rappelle de celle-là Mais elle aussi elle est excellente Moi c'était celui-là Le Dracula de ma génération Qui m'a grave marqué Celui de Gary Oldman Ça m'a grave marqué C'était mon film Dracula Je crois qu'on a toutes Tous et toutes Des films comme ça Qui ont été refaits plein de fois Et on en a une des versions Qui nous a marqué Moi c'est celle-ci Oh non Un cimetière de chat J'ai pas la ref de celui-là Si vous avez la ref Cimetière d'animaux Je veux pas Je veux pas de quoi c'est tiré ça Aucune idée J'aime bien Il y a des refs à des films A des films un peu anciens Et d'autres un petit peu plus récents Donc c'est vraiment pas mal J'adore les petites scènes comme ça Avec toujours Gouliana Qui fait sa vie Que je commence à avoir coloriée Dans toutes les teintes là A force Encore Gouliana Elle est énormément dans ce livre Je suis pas sûre Je pense que c'est elle Je pense Ils sont excellents ces colons Vraiment Moi ça me fait marier Il y a toujours une touche d'humour Avec Alain Robert Et j'aime trop Des fois il y a des jeux de mots En anglais aussi Ça c'est C'est très spécial Ah ça c'est la page Qui m'a fait Vraiment me décider A le mettre dans ma wish list Qu'on va peut-être faire en duo Avec Tuki Voilà Normalement C'est ce qu'on avait prévu Bon c'est une sacrée page Quand même Mais alors le Nemo Là au milieu des poissons Comme ça Je trouve ça excellent Parce qu'en plus Il a repris vraiment La patte de Disney Et en même temps Enfin avec son style autour Je trouve ça excellent Le contraste Ça va être trop drôle à faire Toy Story Je m'en souviens de ça aussi Je pensais pas que je colorirais un jour Tuki qui tue Woody Mais apparemment Ça va arriver Celui-là par contre Il va pas être évident De faire un paysage comme ça C'est le genre de truc Ça me fait peur Ça c'est vraiment le genre de colo Ultra challenge pour moi Quand il y a pas grand chose Comme ça Pas beaucoup de détails Ils sont trop bons Je m'en souvenais pas du tout De Predator C'est incroyable J'ai envie de colorir un Predator Actuellement Il est 22h30 Et j'ai envie de colorir un Predator Ça c'est énorme aussi J'aime trop Là c'est un fit entre plein de trucs C'est excellent C'est un hybride de plein de sunbovers J'aime trop Et puis les petits cadres avec les Je sais plus comment ça s'appelle Sur combien sur les tables de Ouija Qui bougent Je sais plus comment ça s'appelle Une goutte je crois Avec les gouttes autour Là c'est excellent Je crois que ça s'appelle comme ça Je sais plus Et puis même les pages papier peint Me dérange pas Ça me dérange plus du tout Les papier peint Maintenant C'est un truc que j'aimais pas du tout Quand je coloriais au départ Et puis maintenant j'aime bien Bon après j'aimerais pas faire que ça Mais Je trouve ça super sympa Celle là elle est angoissante J'adore J'aime trop Ça j'aime un peu moins Honnêtement Mais il y a quand même moyen de faire des trucs Après je crois que vraiment il y a C'est la seule page que j'aime pas du livre Parce que quand j'avais regardé les présentations A chaque fois j'étais en mode Oh ça c'est ça Ça c'est ça J'aime trop Insupportable J'étais insupportable devant la présentation Celle là elle est trop belle Il y a énormément de colos dans ces livres Ça que je trouve génial Bon après ils sont pas donnés Je crois que c'est quand même presque 20 euros Bon ça va C'est pas non plus excessif Mais c'est pas des petits livres à 10 euros Comme on peut trouver Voilà alors ça La double page de Sceau Je vais clairement me donner à coeur joie De faire la double page de Sceau On va pas se mentir J'adore J'adore cette série de films Et alors là le fait de pouvoir Avec les puzzles là Je trouve que c'est brillant Et Gouliana avec la marionnette C'est oui Un grand oui Oh il y a un cool Stranger Things Et bah ça je m'en souvenais pas Même une double page Avec un démo gorgon C'est génial Moi je m'en rappelais pas de ça Ah c'est super Bon après elles ont été peut-être un peu chelou les persos Mais Mais wow Ah c'est génial En plus ces double pages du coup comme ça Enfin il y a pas mal de double pages à thème Avec un col simple à chaque fois Et du coup ça fera une J'avais pas vu le truc du Oh non mais c'est génial Non mais l'humour de cet illustrateur Il est excellent Moi je suis trop sensible à ça Et les petites guirlandes Incroyable Bon ça c'est le genre de page que j'aime un peu Mon mandala no revert Parce qu'en vrai S'il y en avait qu'une Ça me dérangerait pas Ça ferait une espèce de page papier peint Mais là le fait qu'il y en ait deux En mode mandala comme ça C'est chiant Parce que du coup il va falloir Enfin peut-être que je m'amuserais à faire Ouais c'est une nouvelle idée Attendez je vais le noter Quand j'ai des pages pourris comme ça Dans les livres J'aime bien noter mes idées Excusez-moi il y a mon PC Qui est en train de se plaindre Mais c'est pas le moment Je vais le noter Mais je pense que je ferai un monochrome De chaque côté Avec des couleurs différentes Avec des couleurs opposées Ou je sais pas quoi Voilà Et ça ça restera dans le livre Ça le jour où je serai déter à faire ça Bon je le ferai Oh mais elle est trop belle celle-ci Avec le bateau Ça aussi c'est trop canon Ça j'ai pas la rire Je crois Même cette dernière page là Elle est trop belle On dirait un peu les pages de titre Des mythographiques Avec l'espèce de cadre comme ça Mais là elle est trop belle Avec tout le noir qu'il y a Sur le colo Je trouve ça trop stylé Bon ça c'est des pages que j'aime pas trop Par contre quand il faut redessiner des trucs Je pense que clairement je le ferai pas Et ça c'est cool pour tester les crayons Voilà Ah mais j'avais pas vu Il y a les refs à la fin Non ? Ah non il y a pas les refs Non c'est juste les objets cachés Bah ça aurait été plus intéressant De mettre les films peut-être Plutôt que... Enfin C'est pas très très grave En tout cas je suis trop fan Et pour l'instant je sais pas Si je vais me procurer le tome 6 Qui va sortir en août Je vais attendre les présentations Je pense qu'aux Etats-Unis Ils vont l'avoir un petit peu plus vite Donc du coup bah j'attendrai Sachant que le 6 Il sera sur les oeuvres d'art Donc ça peut vraiment me plaire Parce que c'est vrai que Quand on peut avoir la ref de certains trucs Ça peut être super rigolo Puis toujours avec une touche d'humour Qui est propre à l'illustrateur J'adore Puis je m'éclate à colorier ça Ah oui Il y a un autre petit truc dans le colis Bon c'est pas très intéressant C'est bien de nouveau J'ai repris une petite encre Winsor & Newton blanche Donc ça se présente comme ça Je pense que vous connaissez Voilà Parce que j'ai quasiment terminé la mienne Vu que je m'en sers énormément Je fais les cheveux blancs avec Je fais les poils blancs Enfin je fais un petit peu de tout Le cache misère quand je fais des tâches Ça me sert pour tout Donc j'ai quasiment terminé la mienne Du coup celle-ci je vais la mettre Dans mon petit tiroir de réassort Là où il y a mes rechanges Et puis voilà Et du coup bah je vais tester les graphiteintes Donc je pense que Ouais je pense que je vais faire le nuancier Dans mon coin Je vais vous montrer rapidement Pour mon nuancier Comment il se présente Pour ceux qui ne me suivent pas en live Donc j'ai un petit carnet en A5 Qu'il faut absolument que je nettoie Parce que Je sais pas si vous le voyez Si vous le voyez carrément J'avais posé une carte de tarot dessus Le tarot d'Alan Robert Et j'ai fixé Sur mon nuancier Comme une abrutie Ce qui fait que du coup Tout est vernis Ça c'est trop moche Faut que j'arrive à trouver un moyen Soit de tout vernir Soit de virer le vernis qu'il y a là On s'en fout C'est pas très important Mais ça me stresse C'est pas très C'est bizarre quoi En plus c'est de décaler la carte Encore elle aurait été centrée Ça aurait fait un effet Mais là il n'y a pas d'effet Donc du coup voilà Ça se présente comme ça J'essaie de mettre une page Par matériel Ou par truc Par même thème on va dire Sachant que là Pour les graphiteintes Je vais ressortir Une autre feuille Par contre la vraie question Pour mes graphiteintes C'est où est-ce que je vais les mettre Parce que je déteste ces boîtes là Elles me saoulent Elles s'ouvrent tout le temps Quand je les tremble C'est chiant Les crayons Ils se renversent dans le sac C'est l'anarchie Je vais voir pour Si ça tiendra dans ma trousse Mais je crois pas Il y en a quand même 24 Ouais ça va être compliqué Bon écoutez Je vais me débrouiller pour ça après Donc du coup J'utilise pour mon nuancier Les feuilles des Castle Art C'est des petits blocs Que Castle Art nous donne Quand on achète Leur crayon Ça c'est vraiment cool je trouve Ils donnent un bloc noir Et un bloc blanc En général Ouais je crois que c'est tout Ils donnent pas mal de cadeaux En Castle Art C'est vraiment cool Et du coup J'utilise leur petite feuille A5 Tout simplement Que je viens Que je viens virer du bloc Et puis je fais mes nuanciers là dessus Et puis je les mets dans mon Dans mon petit carnet en A5 C'est vraiment nickel Voilà Et puis des feuilles noires C'est pratique pour faire les nuanciers D'Aqualone Lacry Tout ça Ok Et bien je vais faire mon petit nuancier Et puis je vous montre ça tout de suite Tac Du coup c'est fait Moi finalement je suis partie sur La même feuille que les Neocolor 2 Comme c'est pas Enfin comme il n'y a pas énormément de crayons Et du coup je suis trop trop fan des teintes Vraiment Enfin j'avais vu les nuanciers Avant d'acheter bien sûr Mais franchement j'aime beaucoup C'est pas vraiment les mêmes teintes Que les Intense On est sur des couleurs Beaucoup plus Je sais pas Un peu graphique Enfin graphite pardon Donc un peu froide Un peu limite métallisée Pour certaines couleurs Ça fait vraiment cet effet là Et j'aime beaucoup Du coup je pense que Demain dans un colo Je testerai De faire un colo 100% Avec une base de De graphite tinte Et puis du coup je vous montrerai ça Ouais Bah je pense que ce sera tout Pour aujourd'hui Donc on va probablement Se retrouver demain Du coup on est le 16 juillet Et je vous reprends seulement aujourd'hui Parce que mes colis ont eu Un petit peu de retard Du coup je devais vous faire un retour Sur les graphite tinte Que j'ai pu tester Dans mon Fabiana Athanasio Alors du coup Ah bah j'arrache le polystite Génial Donc j'ai testé pour ce colo Tout n'est pas au graphite tinte Mais 90% en fait A part le sol C'est du Albrecht Dürer Et le bois un peu foncé Là c'est du Intense Donc tout le reste C'est du graphite tinte Et du coup bah comme Conclusion Bon après c'est un petit peu tôt Pour faire une vraie conclusion Sur les crayons Mais franchement Je les aime bien Il y a des teintes Qui sont Enfin qui complètent quand même Pas mal les Intense Je suis assez contente Au niveau du Comment De l'aquarellage C'est un petit peu pareil Que le Intense Je trouve que ça ressemble Quand même plus au Intense Qu'au Albrecht Dürer C'est un petit peu Un mélange des deux En fait C'est particulier Mais je suis Enfin je regrette pas du tout En tout cas D'avoir pris cette gamme C'est cool Ça fait des couleurs en plus En crayon aquarellable Donc je suis très contente Qu'est-ce que je devais vous montrer J'ai fait pas mal de colos Depuis le dernier rush Je vais pas tout vous montrer Vous verrez dans les colos terminés Là aujourd'hui du coup J'ai reçu pas mal de colis Ouais Donc J'ai reçu ça Alors là vous devez vous dire Mais pour qui elle nous prend Je vais vous les montrer Bah du coup pour vous tout à l'heure Sauf que Le livre que je vous ai montré Je l'ai feuilleté deux fois Pour choisir Quel colos je ferais en live Mardi Je vous avais dit Que je devais entamer le livre en live Sauf que Il s'est avéré que la relure S'est complètement décollée Sur mon autre livre Je peux plus vous la montrer Je vais vous expliquer pourquoi La relure est complètement Enfin était complètement Je sais pas On aurait dit que tout avait été Fragilisé Elle était cassée Et puis du coup Toutes les pages se barraient Au fur et à mesure Que je tournais le livre Donc du coup J'avais pas envie de me retrouver Avec un colo Qui avait des feuilles flottantes Forcément Et donc du coup J'ai demandé un échange à Amazon Vu que je venais de l'avoir C'était tout neuf Il y avait pas de raison Que je me fasse avoir comme ça Donc ils ont accepté l'échange Je suis allée le poser hier Du coup Le livre abîmé Et j'ai reçu celui-ci aujourd'hui Donc je suis trop contente Parce que je pensais Qu'ils allaient attendre En fait d'avoir reçu Mon livre échangé Avant de De me renvoyer celui-là Donc je pensais Que j'allais attendre encore Je sais pas Une bonne semaine Voire plus Le temps qu'ils reçoivent quand même Et en fait non Ils l'envoient déjà celui-là Et puis je suppose Que s'ils ne reçoivent pas Mon colis échangé Ils vont me facturer une deuxième fois Donc en espérant Que tout se passe bien Voilà Donc du coup Je l'ai reçu Et j'espère que celui-là Il n'y aura pas de soucis Avec la relure Je ne l'ai pas trop feuilleté J'avoue que j'ai un peu peur Du coup J'ai un peu J'ai déclenché une phobie Des relures qui se décollent maintenant Ça y est Je pensais pas que ça pouvait arriver Comme ça Donc bon C'est pas grave Peu importe Et du coup Je vais l'entamer Ce soir en live Cette fois Pour de bon Du coup Je l'aurais J'aurais désiré Ce livre Mais là je l'ai enfin Et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis Avec lui Au niveau des livres Vinted Je vous avais dit que j'attendais Donc encore un livre sur Vinted Le doming Le souci c'est que Il y a eu un problème avec mon Point relais Donc leur machine ne fonctionne plus Donc ils ne sont plus en mesure de recevoir des colis Vinted Donc je devais le recevoir hier Il a pris du retard Et aujourd'hui ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le livrer Donc dans mon point relais Donc il a repris du retard Donc j'espère que je l'aurai demain Du coup je pense clôturer le vlog aujourd'hui Donc du coup n'hésitez pas à me dire Si vous avez envie d'une vidéo de présentation du doming Donc le livre Le livre j'abonnais sur les comptes Sachant qu'il y a déjà des présentations Mais en anglais Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez Normalement le vlog sera sorti Avant que Avant que je décide de faire une vidéo de présentation du doming Voilà Donc à voir si je vous fais une présentation Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui au niveau de la lecture J'ai quasiment terminé Harry Potter 1 Là j'en suis vraiment à la toute fin J'aurais dû me rester 3 chapitres à écouter Donc je suis vraiment contente Et du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai ressorti la version de papier Donc je vous avais dit que je l'écoutais en livre audio Mais en fait je fais juste mes petites annotations Et mes petits post-it Il n'y en a pas beaucoup dans ce livre là Ce n'est pas mon livre préféré J'avoue Mais du coup je vais faire ça à chaque fois Je pense que dès que j'écoute un livre audio Je vais sortir la version de papier Et puis je vais faire mes petits post-it Voilà tout simplement Et du coup je me suis rendue compte en feuilletant Qu'il y avait déjà eu des annotations Donc je ne sais pas si c'est moi il y a 10 ans Qui ai fait ça Ou si c'était Il devait être deux cases les livres Donc je ne sais pas si c'était aux gens Qu'il en fait avant Donc je ne m'en rappelle pas Bref mais j'ai découvert ça Ça m'a fait rire Il y avait des passages surlignés Donc je me suis dit Ah ! Ce livre a déjà eu une vie apparemment Voilà C'est tout Sinon Si 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 Je vous avais dit que j'allais craquer Pour le nouveau livre de François Gauthier Donc le livre Dimension Donc il sortait hier Le 15 juillet Donc je me suis dépêchée d'aller le commander hier Je ne voulais pas le précommander A cause des soucis de précommande avec Amazon Et sauf qu'il était en rupture à minuit et quart Voilà Donc 15 minutes après sa sortie Il était déjà en rupture Donc j'ai quand même acheté Et j'ai demandé à Amazon de prévenir Quand est-ce qu'il allait pouvoir être livré Et puis en fait aujourd'hui Je me suis rendu compte Qu'il y avait une autre édition qui était sortie Donc c'est pas du Mus Ils disent que c'est du Lomart Mais c'est quand même le format de l'édition Mus Donc un plus grand format Avec une Enfin je vous montrerai ça De toute façon dans la vidéo Avec une grande Enfin une plus grande couverture Enfin bref Je trouve une version un petit peu plus jolie Que la version Qui est sortie là il y a un mois Donc du coup j'ai pris celle-ci Et je la recevrai mercredi Donc je suis contente Tant pis pour l'édition Mus Mais là j'ai l'impression que Sinon je vais attendre encore 3 mois Et ça me saoule Je vous avoue que là En plus il n'y a que 100 grammes d'écart Parce qu'en fait moi je me réfère surtout Au grammage des livres Quand j'achète Quand je veux comparer 2 éditions J'achète la plus lourde en général C'est la meilleure qualité Enfin en général Je fais des généralités Mais souvent si le livre est plus lourd C'est que la revue est meilleure Et puis il y a le papier aussi Voilà Donc du coup j'ai craqué pour celle-ci Qui fait 400 grammes Sachant que la Mus Elle faisait 500 Donc je me dis Ça va être quasiment la même chose Je vais pas chipoter Je vais pas encore attendre 2 mois Pour 100 grammes de plus Franchement Ça se trouve le papier Ce sera très bien C'est l'édition Lomarte Je sais que j'ai pas mal de livres En Lomarte Et je peux faire absolument Tout ce que je veux dedans Donc ça va Et du coup La grosse réception du jour C'est ça Donc Les crayons pour lesquels J'ai craqué mercredi J'ai profité en fait Des Prime Days Pour me les commander Sachant que A la base Ce n'était pas un achat prévu J'ai probablement été Très influencée Par la promo Donc il y avait 15 euros De moins Je les ai payées 30 au lieu de 45 Pardon Pour les oreilles Donc On a le petit packaging Je les ai pris en trousse Parce que je suis Trop trop fan Des trousses Castle Art Je les aime vraiment bien Je sais qu'il y a des gens Qui disent qu'elles sont un peu Un peu cheap et tout Mais moi je les trouve trop cool J'ai jamais eu de soucis avec Perso Les gens ils sont jamais contents Acheter en boîte Si vous n'aimez pas les trousses Moi je trouve ça génial Qu'on nous donne les trousses Comme ça Il n'y a pas besoin d'en racheter Ça coûte super cher Les trousses Bref Et du coup Ils nous donnent tout le temps Le petit livret Je trouve ça super pro A chaque fois qu'elles se lortent Je n'ai pas de Je ne fais pas d'une pub Je vous donne vraiment mon avis Donc là ils nous mettent Le petit nuancier Bon après je pense que Ce sera beaucoup plus clair que ça On va pas se mentir Et les mélanges C'est ça qui est très intéressant Avec Avec Castle Art C'est qu'ils nous mettent Les mélanges de couleurs Voilà Donc pour faire 144 couleurs Avec 12 crayons Waouh Donc du coup C'est une gamme de 48 Enfin 50 ils mettent Mais je crois que c'est 48 Enfin je ne suis pas sûre Ouais 48 Ils nous mettent Le petit nuancier Ça c'est vraiment un plus De Castle Art Je trouve Ils nous mettent ça C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est une pub Pour leur autre produit Ok Ils nous mettent 50 000 livrets Mais je trouve ça cool Moi ça me dérange pas Le Castle Art Club Et surtout Ces petits trucs Que j'aime trop Avec lesquels je fais mon nuancier Je vous l'avais déjà dit Pour les graffitis Les petites pages Blanches Noires Non noires Et ça c'est Bristol Voilà Nos trois petits blocs Je trouve que c'est grave en plus La trousse Les petits blocs Les petits livrets Le petit nuancier cartonné Moi franchement Ça me régale Pour moi il ne faut pas plus Pour être contente Et du coup Ça se présente comme ça Donc j'avais déjà La gamme des pastels Du coup je pense que Les gammes comme ça Ça me va bien Les petites gammes Qui complètent Ce que j'ai déjà Je vous l'ai déjà dit J'aime pas avoir 50 000 fois Des gammes Qui réutilisent Les mêmes couleurs Là j'ai vraiment craqué Pour le nuancier Qui est vraiment Un peu terne En fait C'est ça le truc Avec les couleurs métalliques C'est pas négatif Quand je dis ça C'est le côté un peu Je veux pas que ce soit Péjoratif Ça l'est pas Quand je le dis Mais un peu triste Un peu Enfin vraiment Des couleurs Qui vont grave me servir Dans les colos Un peu horrifiques Et tout Pour donner des ambiances Un peu Pas très vives Voilà Donc je vais faire le nuancier Voilà En finissant Harry Potter Parce que vraiment Il me reste Je crois une demi-heure Donc ça va être nickel Et puis je vais vous retrouver Pour clôturer le vlog Et puis pour vous montrer Ce que ça donne Voilà Le nuancier est fait Alors du coup A la base J'ai tout parti pour faire Le nuancier Sur leur joli petit papier Sauf que Comme une imbécile Au lieu de faire Ici de haut en bas J'ai fait de gauche à droite Sans lire le nom des crayons Donc du coup Bon bah J'ai fait ça sur un papier à côté Hop Voilà Et du coup Bah je suis assez contente Du nuancier En vrai ça va Il n'y a pas trop de couleurs Qui se ressemblent entre elles Un petit peu Genre ces deux là Elles sont vachement proches Les deux verts au dessus aussi Mais franchement Ça va Il y a quand même Ça couvre quand même Une belle quantité De couleurs Après il y a pas mal De vieux Enfin de vieux roses De bordeaux Un peu Un peu clair Mais j'aime bien Ce genre de couleurs Donc ça ne me dérange pas Qu'il y en ait autant Il n'y a juste pas de jaune En fait Je suis en train de me dire Parce que même Je crois que c'est doré ça Ça fait un green gold Un peu comme Comme sur Polychromos Enfin comme chez Polychromos Et du coup Je sais de vous montrer Un peu l'effet métallique L'effet métallique Il est là plus ou moins Sur les crayons Il y en a certains On voit bien Qu'il y a des petites paillettes Dedans Je ne sais pas si ça va rendre Très bien A l'image Un petit peu Mais il y en a franchement Il n'y a pas du tout D'effet métallique Après je ne les ai pas pris Vraiment pour le côté pailleté Je les ai surtout pris Pour les couleurs Comme je vous ai dit tout à l'heure Pour des teintes un petit peu Un petit peu spéciales Et du coup là J'étais en train de me demander En faisant le nuancier Si je ne ferais pas un nuancier Couleur par couleur Sachant qu'en plus Je ne compte pas Forcément racheter Des gammes Etc Je ne sais pas Il faut que j'y réfléchisse Je vous montrerai ça Si je le fais en tout cas Et du coup là J'ai vraiment quasiment terminé Harry Potter En regardant le nuancier Donc je vais pouvoir enchaîner Sur Harry Potter 2 Donc je suis très contente C'est les premiers Ce n'est pas ce que je préfère Donc je serais contente D'arriver à partir du 4 Je vais être aux anges Voilà Bon bah j'espère que ce vlog Vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous aimeriez d'autres vlogs Ou si vous préférez D'autres formats C'est tout ce que j'ai à vous dire Ouais C'est tout Je crois qu'on a fait le tour Du coup je vous fais de gros bisous Et puis on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501